Nous allons travailler avec une nouvelle gamme qui a été mise au point par PBO, Prism Fantasy, une gamme de 28 couleurs, des couleurs qui vous donnent des effets très particuliers, magiques. Nous allons réaliser ce bracelet, j'ai choisi deux couleurs, l'onyx et la couleur turquoise qui va venir contraster la couleur sombre de l'onyx. On va travailler sur un support plat, c'est très important, car on va appliquer le produit en épaisseur. Vous aurez besoin de bâtonnets pour bien mélanger les couleurs avant de les utiliser. Si vous ne mélangez pas assez vos produits, vos effets seront plus timides. Ensuite, on va prendre le produit à l'aide de pipettes comme ceci, que vous trouverez dans le même présentoir que les produits. Et on va appliquer les couleurs sur le bracelet. Il faut vraiment bien remettre la nacre en suspension. Vous allez d'abord exercer une pression sur la pipette. Vous la plongez dans la couleur et vous lâchez la pipette. La couleur va monter à l'intérieur. Ensuite, il vous suffit de presser la pipette. Voilà. A chaque utilisation, vous aurez un effet différent, tout à fait unique. C'est tout l'intérêt du produit. En fait, vous pouvez utiliser des couleurs seules ou bien mélanger comme je fais. Vous avez une combinaison, une possibilité de combinaison à l'infini. Vous allez pouvoir suivre l'évolution des effets. Au bout de cinq minutes, vous avez déjà des beaux effets qui apparaissent. C'est une gamme qui s'applique sur tout support, sur le verre, sur le bois, sur le métal, sur le papier, sur le carton. C'est de l'intérêt aussi de cette gamme. Vous attendrez six heures sans toucher votre bracelet et 72 heures de séchage complet. C'est un produit assolvant, donc il faut vraiment attendre le séchage complet. Une fois notre bracelet sec, vous pouvez constater que l'effet se creuse légèrement. C'est normal. Pour redonner cet aspect bombé, on va utiliser la résine de glaçage. Ici, j'ai préparé le mélange. Un tiers de durcisseur, deux tiers de résine. Toujours à l'aide de la pipette. On va attendre 12 heures de séchage. Il faut bien laisser la réalisation à plat pour que la résine ne coule pas. Votre bijou est terminé. Merci. 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 Merci.